Et coucou ! Voici quelques messages sous la forme d'un flash météo énergétique. Sensation de nez bouché, d'eau dans les oreilles, de coups de jus dans le cerveau, de migraine, d'avoir la tête lourde ou encore comme dans un bocal. Nous pouvons ressentir ces effets de pression, dépressurisation, de manière plus ou moins insistée tout au cours de ce mois de janvier. Les éléments air et eau sont à l'honneur en cette période particulière de révolution cellulaire. Période au cours de laquelle un vif nettoyage est en cours, principalement au niveau de la tête, des chakras couronne, troisième oeil et gorge. Privilégions alors le calme, la musique douce, le silence, la détente, l'eau, douche, bain, s'hydrater. Évitons les odeurs entêtantes, les bruits assourdissants, la fumée, le tabac. Évitons de stimuler nos yeux par les écrans et toute concentration excessive. Ne nous prenons pas la tête. Le but de ce nettoyage est d'actualiser nos données cellulaires, de réouvrir nos écoutilles, nettoyer peurs et angoisses, surtout les angoisses, et toute idée dite dépressive formant l'illusion de notre incapacité, impuissance. Ce processus accélère et démultiplie les cellules qui peuvent ainsi nous régénérer énergétiquement aussi. En somme, nous nous reproduisons vitesse grand V afin de décupler aussi nos idées et notre puissance. Ça pousse au portillon et nous pouvons ressentir cette vive allure impressionnante dans la tête, essentiellement, mais aussi la gorge et toute la sphère dite O R L. Ce qui nous gardait encore sur une réserve quant à la reconnaissance et l'expression de nos talents se veut purifier pour que les vannes s'ouvrent. Et lorsque les vannes s'ouvrent, et lorsque les vannes vont s'ouvrir, c'est une vive curiosité qui s'invitera en nous nommée esprit. L'esprit curieux, vif, sera encouragé à nous indiquer le chemin vers lequel nous orienter. Coordonnés au cœur, nous ressentirons la saine nécessité de ne plus résister à ce pour quoi nous sommes nés. Des vocations vont ainsi se révéler, des envies impérieuses se susciter. Créer n'est plus une option, mais une vocation. Créer, là est le principe même de vie qui se prépare à nous mener de presser le pas. Les résistances au changement se veulent source de labeur. un labeur dont nous pouvons désormais bien nous passer. Ne pensons plus devoir passer notre tour, patienter, attendre, à nous sentir frustrés ou appauvrés d'idées. Ne pensons plus. Ce nettoyage nous convie à accepter aussi les aides, quelles qu'elles soient, pour cesser de nous croire seuls et isolés. ce nettoyage sert notre évolution et nous propose de traverser la période de transition qui se vit plus en douceur, sans résistance, mentale. Nous ne sommes pas égarés. Entendons bien, nous ne sommes pas égarés. Soyons en paix avec ce fait. tout suit son cours et nous aussi, nous suivons le rythme qui est approprié pour nous-mêmes. Le réalignement vibratoire est à la fois turbulent et salvateur. Cela se vit en plusieurs phases, palier, tout comme l'avion décolle ou atterrit. Il ne peut le faire d'un coup net. Il se doit d'effectuer ce processus évolutif progressivement. Ouvrons-nous en conscience et confiance à ce qui nous traverse. Accordons à notre cœur la permission d'y croire et de commencer. Tournez une page pour initier un nouveau départ. Entre crainte et impatience, le mélange crée une discordance, des conflits d'intérêts internes. Ce qui nous vaut pour la plupart d'envoyer des intentions contraires sans même le savoir. Revenons alors à la neutralité en nous, en notre centre. Observons qui parle en soi et qui souhaite, qui ordonne, qui craint, qui pinaille ou encore qui justifie. Intervenons tel un modérateur de forum. Demandons le calme. Sortons ainsi des amalgames, des retenues ou encore des exigences, injonctions, du mental, qui lui serait tenté de tout vouloir tout de suite. Tout, tout de suite. Notre âme sait que ce processus nécessite un retour au calme, une disposition d'accueil et d'ouverture, que le temps se veut fluide et juste à notre équilibre à venir. Nous intégrons ainsi un nouvel équilibre en nos ressources, nos beautés, nos dits défauts et tous les aspects et éléments de notre être. Nous sommes en voie de réaliser le plus sincère assemblage qui soit en soi. Un temps de repos, d'hibernation peut s'imposer naturellement à nous car la période est propice à nous détendre, nous écouter, ressentir le besoin de nous poser, déposer et ne plus compter ni le temps ni l'argent. Cette pause puissante nous invoque de ne plus nous laisser arrêter sur des faits passés, diriger l'ancien vers l'évacuation. Au revoir ! Les différentes facettes de notre prisme mental est ainsi aussi purifiées et libérées, harmonisées. Ce prisme mental est ainsi purifiées, libérées, harmonisées et nous fusionnons. Nous fusionnons nos opposés, chers aimés. Nous nous préparons ainsi à créer l'impossible avec grâce, confiance et assurance. Les lunes de ce début d'année vont nous y aider fortement et nous verrons que tout va s'accentuer, surtout notre certitude, celle envers notre intuition, jusqu'à ce qu'il ne nous soit plus possible de douter de nous-mêmes. enfin, l'engagement sera effectif et résolument actif en nos vibrations. Et toutes les peurs qui nous ont tant limitées, bloquées, freinées, toutes les contrariétés, toute cette surcharge mentale s'en trouveront dissoutes et définitivement abandonnées tout comme l'ancien. La dite confusion mentale, les interprétations, les projections ne sont que le fruit d'illusions voilées. Les voiles ainsi se lèvent, hissez la grand voile, la paix s'instaure, la tranquillité nous procure de plus en plus une force inébranlable. La lune nous guérit elle aussi et tout comme le soleil à l'unisson, les astres nous amplifient d'énergie à foison. Chassons les insécurités par le souffle de notre esprit et réaccueillons nos magies éclairées. Celles-ci nous montrent le chemin du grand retour à la maison en notre cœur. Retour en notre cœur. Nous qui pensions vivre des cauchemars réveillés depuis tant d'années, accablés de nuits noires, d'angoisse, de déprime, nous allons être surpris de constater que la levée des voiles permet d'oublier ce qui fut contrarié. Lorsque la lumière nous traversera de part en part, il n'existera plus aucun reflet autre que notre être amplifié, libre. Laissons alors le tourbillon affolé nous indiquer cette libération qui se vit présentement et pleinement. Cela participe à la construction, fortification de notre confiance en soi, en nous, en la vie, en les autres aussi. C'est le déclin d'une passion dite destructrice pour le réaccueil de la passion salvatrice. L'audace dont nous témoignerons pourrait nous laisser sans voix comme nous dirions tant nous risquons de ne même pas nous reconnaître. Et pourtant, tout cela, nous l'avons souhaité, tant souhaité, être et l'agir, porter notre voix par-delà les murailles de nos vieilles lamentations. Nous n'avons plus besoin de ce qui nous a défini jusqu'à maintenant. Et en laissant cela partir, nous nous offrons la possibilité de nous accorder à une nouvelle fréquence un temps de paix, un feu de joie, un mentor de choix en l'amour. Éclairons notre chemin, partageons notre flamme, vivons les connexions puissantes qui demandent à s'ancrer. De nouvelles amitiés, de belles communautés vont fleurir et voir le jour. Les familles de cœur vont se retrouver sans même se chercher. La célébration s'en vient et la fraternité sacrée sera une expérience hors du commun. Tout le soutien dont nous rêvions se prépare à nous être envoyés. Tout est parfait dans le meilleur des mondes, le nôtre. Et déjà initié en soi, ce monde prochainement révélé face à nous, à tous nos yeux. Puissions-nous alors accueillir en conscience, pleine conscience, ce qui se vit dans l'instant présent, ce nettoyage en bonne et due forme. Avec amour, Cléophée. Sous-titrage MFP.